bonjour à tous ses amis on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tuto nous allons voir comment mettre un T8 et éclater des pièces d'un T8 donc pourquoi le T8 je sais que beaucoup de personnes l'ont fait arsenic il y a beaucoup de modeurs qui l'ont fait c'est un petit challenge que je me lance voilà pour faire moi même mon T8 donc ici j'ai exporté toutes mes pièces du T8 vous voyez ici le dossier est prêt pour le T8 j'ai exporté toutes mes pièces et que toutes les pièces du T8 en obj et donc on se retrouve dans blender ici j'ai le dimension du T8 j'ai récupéré un pdf donc on a des dimensions ici avec les gros pneus donc j'ai fait deux plans voilà comme ceci on va faire apparaître ça et ces plans donc on voit le son ici on voit les dimensions ici voilà donc vous avez les dimensions ici A j'ai essayé d'agrandir un peu pour que vous voyez donc A longueur avec les pneus 960 par 42 R42 6 mètres 4 vous voyez ici on a 6 mètres 4 la hauteur on est pas mal et la largeur 3 mètres 435 et la largeur hors tout donc B on a 2 mètres 534 donc là j'ai tout mis dans un neutre comme ça quand on va mettre à l'échelle vous n'avez toutes les pièces vont suivre donc on fait un SY et on vient placer le bras comme sur le pdf ici à peu près on se met vu de haut et on voit qu'on peut gagner un peu en largeur donc SX voilà comme ceci là on est pas mal donc on revient sur cette vue maintenant on va pouvoir cacher ça et s'occuper du T8 on désélectionner le neutre en cliquant sur A et donc maintenant je vais pouvoir m'occuper de toutes les pièces donc on va cacher pour l'instant les vitres on va cacher pour l'instant on va cacher pour l'instant les vitres l'intérieur qui est ici comme ceci comme ceci et on va s'occuper d'éclater les pièces donc le garde-boue le capot et après on fera porte voilà donc pour ce faire on va sélectionner on va sélectionner ici le Neural en T8 on bascule en mode edit vous voyez voilà tout ça c'est les pièces de toute la 3D du T8 donc on désélectionne tout et on va se rapprocher de façon à venir sélectionner ici le garde-boue pour l'éclater donc je sélectionne une face et j'étale ma sélection en appuyant sur L comme ceci voilà il faut rien oublier on va faire tout le tour donc ça je veux pas ici si vous vous trompez CTRL Z revenir en arrière on sélectionne l'intérieur on va sélectionner ici ici voilà on va avoir ce côté là derrière ici pièce ici ici voilà voilà normalement j'ai tout pour vérifier pour vérifier ici on déplace et on voit que tout suit vous voyez on avait oublié ça donc on fait CTRL Z et voilà ici on avait oublié ceci voilà voilà ce côté voilà là on a tout on vérifie que tout sinon il nous manque encore des pièces alors c'est où ? c'est là voilà là il y a encore rien qui était caché encore rien qui était caché alors ce trou c'est là ça doit être parti dessus voilà voilà quand on n'enlève pas les faces qui sont dessus enfin qui sont cachées le petit problème qu'on peut avoir après donc c'est pas grave on fait CTRL Z et on appuie sur Z pour passer en transparence on va se positionner ici et on va aller se placer sur le point ici voilà et là on a tout on appuie sur Z et là vous voyez il y a tout qui suit il nous manque aucune pièce donc on fait un CTRL Z pour garder la position et ici je vais venir appuyer sur P sélection et vous voyez qu'ici il m'a créé New Holland Vis 001 donc ici je clique et je vais appeler ça garde-boue gauche je fais entrer vous voyez que maintenant notre notre garde-boue est séparé voilà notre objet est séparé donc maintenant on va positionner l'axe de pivot donc CTRL Z pour le remettre là et on va venir placer notre curseur on va se mettre de côté avec la touche 3 du pavé numérique on va se placer ici et on va venir clique droit de la souris pour placer notre curseur ici donc on va passer de cette vue là et on va descendre ici et on va descendre ici sur la position du curseur donc en X on a 89 0,89 puisqu'on est en métrique donc là donc là on va faire 0,89 comme ceci et encore 0,87 encore 0,86 il faut penser qu'après ça va pivoter avec la direction puisqu'il faut que ça suive les roues ok donc là on est pas mal en Y en Y 2 on va faire là 2.1 c'est trop donc c'est 2.1 c'est 1.1 on se passe le dessus on serait pas trop mal on va essayer 1.2 1.1 1.2 0.2 0.2 donc là il faut réduire ouais voilà 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 là là on serait pas mal et en Z en Z, en Z, donc c'est la hauteur on va mettre 1.0 hauteur voilà, là c'est pas mal donc on laisse notre curseur là comme ça après on poursuit de droite on aura qu'à le déplacer en X et donc là une fois que j'ai positionné comme il faut je viens ici dans définir origine origine vers curseur 3D voilà, ce qui nous déplace notre pivot de notre objet et vous voyez que si je tourne comme ceci voilà, en le replaçant dans I3D, ça se suivra un petit CTRL Z pour qu'il se remette comme il faut voilà, donc maintenant on va s'occuper de celui-ci donc là, je reclique sur le T8 je rebascule en mode edit et comme tout à l'heure on va venir sélectionner ici, toutes nos pièces c'est le travail le plus long sélectionner toutes les pièces pour les éclatées pour les éclater, enfin toutes les faces les arêtes vous pouvez faire avec les arêtes aussi ici il faut bien se positionner sur les petits points que vous voyez des faces encore où si vous voyez que ça ne sélectionne pas on vérifie qu'on est où ici derrière ce côté ici on doit voir celle qui est dessous ici comme ceci donc le tuto c'est juste pour vous montrer comment on fait après je ne vais pas je ne vais pas mettre un ici dessus vous entraînerez chez vous donc là je vais vérifier si j'ai tout apparemment oui j'ai tout voilà donc CTRL Z pour la position et de nouveau même chose P sélection on sépare et celui-ci on va l'appeler et on va repositionner donc le l'axe de pivot donc ici j'ai mon curseur 3D qui est ici dans les X je vais cliquer pour taper ici devant moins vous voyez il vient se positionner ici et donc définir origine vers curseur 3D voilà et là j'ai repositionné le pivot du garde-boue au bon endroit pour remettre mon curseur 3D au centre on fait majuscule S majuscule C voilà et là ça me retrouve au centre comme ceci donc on a le garde-boue droit le garde-boue gauche on va s'occuper du capot maintenant alors bah la même chose on vient sélectionner une face et on va étaler la sélection comme ceci pour toutes les pièces alors oui je vais faire ça tac tac là on a tout ça sélectionner ici il faut bien faire attention de ne rien oublier on a tout ça on a tout ça Ah, ici nous a manqué, manque ça, passe là, tout ce qui est là, tout ce qui est ici. Le contour ici, parfait, là, ici, il me manque ici. Voilà. Une petite face ici, et celle-ci, là, on a l'intérieur. Là, alors ce côté, un autre, bon, non, ça manque là. Voilà. Alors ici, devant, qu'est-ce qu'on a ? On a le bas, là, ici, à récupérer. Hop, 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 je me positionne bien. Ah, c'est trop. Donc on a ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, on voit qu'ici, il manque celle-ci. Là, on est pas mal, là. Parce que tout le câble, là. ... 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 le plus le plus long voire qu'il vous manque rien la panique là on a une toute petite ici on va s'occuper de ce côté donc le contour ici et ici on va s'occuper de ce côté on va s'occuper de ce côté on va s'occuper de ce côté il nous en manque qu'une, comme celle-ci normalement j'ai tout on va faire le tour ici et le tour ici des fois quand on se positionne bien on a un peu de chance on a tout parce qu'en fait les faces sont liées et puis des fois quand c'est séparé vous avez des pièces séparées voilà vous pouvez pas voir tout d'un coup là j'ai tout, on va s'occuper d'appliquer dessus donc ici je pense que là il y a une symétrie de fait donc du coup surtout on est partagé au milieu comme quoi c'est bon alors ici il nous manque là si j'arrive à l'avoir c'est bon alors c'est bon tac 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 qu'est-ce qu'il nous manque ça ça par là tout cela voilà c'est bon 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 ça en dessine c'est bon c'est bon vous venez et ils se sont pas embêtés ah mais ctrl z pour venir en arrière dessus comme ceci là non non j'ai tout on va se rapprocher on va aller voir de l'autre côté on va faire le tour comme ça voilà après il faut bien même bien regarder si vous avez rien oublié tant pis ça prend un peu plus de temps surtout sur des grandes pièces comme ça alors après on a ici à l'arrière vous voyez il y a cette pièce ici qui font partie du capot donc tout ça il fait qu'il nous en manque pas ici il nous en manque une ici et 2 sous de son d'en avoir qui font le tour voilà du capot donc tout ça après on va le modifier tout ça puisqu'il va falloir faire tout l'intérieur du capot puisque si vous levez vous éclatez votre capot comme ça et vous le faites lever en jeu vous verrez le ciel puisqu'il faut que les faces soient fermées il faut que le polygone soit fermé pour que sinon vous voyez le je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis c'est à dire que là c'est à dire que là en fait il n'y a pas de il n'y a pas de pièce qui ferme le capot là en fait il va falloir continuer vous voyez le rebord qui est ici le continuer à l'intérieur jusqu'au bout ça quand vous lèverez vos capots si vous faites une animation pour lever votre capot en fait là si je fais comme ça admettons que le capot là on le lève et que vous mettez ici dans le jeu et que vous regardez au dessus le capot vous le verrez pas puisqu'il n'y aura pas de polygones qui ferme le capot voilà vérifiant donc c'est pas très pas très réaliste donc là normalement j'ai tout est-ce que je peux rentrer ? non il y a un peu de blender c'est que parfois on peut pas rentrer dans les pièces pour voir alors ici normalement j'ai fait le tour on va vérifier ça de suite si il nous manque quelque chose je lève et on voit que vous voyez là j'ai oublié une face ici et ici je crois donc CTRL Z et on va on va on va voir on dirait que c'est de l'autre côté on va le lever un peu pour moi on va voir c'est lesquelles c'est sur le devant ici ah non j'en ai une là bas ah ouais ça doit être l'intérieur de la grille ou quelque chose comme ça bon bon donc on va essayer de voir laquelle c'est il doit être une petite caisse qui doit être dans le requin là donc CTRL Z voilà j'ai trouvé je crois que c'est celle là hop ouais on va faire comme ça on va voir si on l'enlève après ou pas voilà 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 comme ça du coup on se retrouve avec ça alors ce côté c'est bon ce côté il me faut pas oublier ça voilà là il y en a une petite voilà ici ouais il faut aller c'est pas évident de faire des pièces donc du coup donc je pense que c'est une face qui fait partie voilà de cette pièce là ça c'est en fait vous avez la grille ici un plat donc il a fait une extrusion ici et ici il est venu rajouter ces pièces là ça c'est à part donc du coup voilà donc là je pense qu'on est bon non il nous en reste une là c'est à part où te cache-tu ? ça doit être dessous là tac tac donc on le recouille par là ça c'est tout c'est tout c'est tout que c'est tout c'est tout là je m'arrête là, là c'est bon en tout cas je suis petit peut-être ici dans l'arrière du capot ça a l'air bon il faut que je relève le capot pour voir où il se cache ça a l'air bon c'est bon ah si elle est là alors elle est où ? elle est ici donc c'est tout là-haut ça a l'air bon ça me semble bien non euh ça doit être une petite question là quand on j'ai... attends je pense qu'elle est par là voilà je pense que c'était la dernière donc on vérifie on a bien notre capot ici apparemment on est bon donc on fait CTRL Z et on fait un petit P voilà pour séparer notre capot donc ici on va le renommer capot tout simplement et vous voyez que et vous voyez que donc après une fois que toutes toutes les pièces que vous voulez éclater sont éclatées vous les renommez donc en fait ici les vitres euh... qui sont... vitres de phare qui sont cachées pardon qui sont là il va falloir qu'elles soient euh... enfants du capot donc euh... si vous faites l'animation de lever le capot et bien les... les vitres suivent voilà donc pour l'instant on les laisse là on s'en occupera après avant l'exportation de ça puisque là c'est que que le commencement donc bien si ça vous intéresse de voir la suite pour euh... la porte vous me mettez ça en commentaire ça sera avec plaisir que je vous ferai ça voilà donc pour aujourd'hui on va rester là puisque je vais pas passer je pense que vous avez compris le principe on va pas... je vais pas passer vous allez pas rester 3 heures là regarder éclater les... les pièces donc si vous voulez voir comment on fait pour la porte et puis après lier la porte avec euh... la vitre vous me mettez en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir voilà les amis c'est fini pour aujourd'hui suite euh... bah bah après pour les textures etc etc allez bon dimanche à vous et à plus bye bye